Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau Florence qui est artiste peintre et qui va nous parler des illustrations des Voies Douces et Christine qui est maire déléguée du Thuil Oison et qui va nous parler plutôt de la partie Voies Douces mais partie organisation, projet, donc toute cette partie-là. Je vous ai présenté très sommairement mais on va aller un petit peu plus dans le vif de sujet. Alors Christine, présente-toi un petit peu plus du coup et dis-nous comment tu as impulsé ce projet Voies Douces. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je suis Christine Venduffel, je suis maire déléguée du Thuil Tanger et pourquoi maire déléguée ? Parce que nous avons donc créé la commune du Thuil de Oison qui est composée de trois villages historiques Thuil Tanger, Thuissimé, Thuissignol. Alors pour en venir plus précisément sur les Voies Douces donc c'est un projet que je porte depuis le début de la fusion puisqu'il s'agissait en fait de matérialiser cette fusion en faisant se joindre nos trois villages historiques par des voies qu'on appelle douces. Ce sont tout simplement des voies destinées à être utilisées par les piétons, par les vélos, etc. Mais pas de moteur. Voilà, parce qu'effectivement le terme Voies Douces, on pourrait se poser la question on se demande si ce n'est pas l'installation de moquettes où effectivement la Voie Douce c'est piétons et pistes cyclables aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a affiché à l'écran une des Voies Douces la plus grande. La Grande Boucle. Voilà, donc la Grande Boucle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Voilà, donc on a fait appel, on a réalisé un partenariat avec le lycée agricole de Coquer et Aumont il y a deux années et ils sont venus sur place et ont recensé en fait tous les chemins communaux qui pouvaient être joints entre eux pour permettre aux randonneurs de pouvoir faire une grande boucle autour de notre village. Et c'était aussi une façon de matérialiser cette fusion puisque à l'intérieur de ces boucles, ce sont nos trois villages qui sont regroupés. Et au niveau de ces boucles, l'objectif par rapport aux routes, par rapport à tout ça quel est l'objectif ? C'est d'éviter de mélanger voiture et piétons, c'est ça ? C'est ça, puisque depuis maintenant 50 ans, on privilégie le déplacement automobile donc c'est compliqué puisque c'était tout auto, notre société elle est comme ça. Donc on voudrait revenir à des choses un petit peu plus durables et donc ces voies tout simplement destinées à nos habitants, bien sûr en priorité mais aussi à des gens qui voudraient venir randonner. Ça nous permet de passer à plein d'endroits du village qui sont très intéressants soit écologiquement, soit tout simplement par le bâti parce qu'on a aussi des bâtiments qui sont intéressants et puis c'est intéressant de partager ce patrimoine-là. Et ça me fait une transition parfaite parce que tu parles d'endroits intéressants, de lieux intéressants et j'imagine Florence que c'est ces endroits intéressants et ces lieux intéressants que tu vas mettre en image. Explique-nous ça. Exactement, c'est pour baliser... Alors un petit peu plus près du micro, voilà. C'est pour baliser le circuit avec des sites intéressants justement pour que les gens puissent se repérer. Voilà, donc là à l'image vous avez quelques toiles de Florence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas procéder concrètement pour réaliser ces... Je vais faire une série de panneaux de Détroit-Thuit avec la rue principale. Là nous avons la mare de Thuissignol, Campanie du Tanger, le manoir et puis l'école. Déjà, ça va faire... Les panneaux vont pouvoir être installés pour dire qu'on est sur cette voie-là. D'accord, donc il va y avoir des installations au niveau des lieux bien précis, c'est-à-dire avec... Vous allez vers l'école, vous allez vers le manoir, vous allez vers le Campanie. D'accord. Et puis pour que tu s'y mets, ce sera pareil, il peut y avoir l'église. Et au niveau de ces panneaux, est-ce qu'il y aura d'autres choses que les illustrations de Florence ? Alors voilà, donc Florence représente ici les peintres amateurs, mais elle, c'est presque une professionnelle. Donc les peintres amateurs du village, puisqu'on insiste pour, sur ce projet Voie douce, faire partager un maximum la construction de ce projet. Et donc on avait fait appel aux peintres, on a fait aussi appel aux habitants qui ont des histoires intéressantes à faire partager sur le village. Donc on va faire des ateliers d'écriture, on en est là, on a recensé les personnes qui pouvaient participer à ces ateliers d'écriture. Et est-ce que c'est encore ouvert si quelqu'un qui regarde cette émission a envie de participer ? Est-ce que, comment il doit faire ? Est-ce qu'il doit venir à la mairie ? Voilà, donc c'est la mairie, le lieu d'accueil, la maison commune. Donc il vient, il donne son nom et puis s'il veut participer, effectivement, on le recontactera pour pouvoir réaliser ce complément de panneau, en fait. Puisque sur tout le village, on a vu qu'on avait plein de petits événements, alors qui ne sont pas des événements historiques en tant que tels, mais qui sont plutôt des anecdotes. Et on sait que quand on partage cette histoire du village, ça permet ensuite d'avoir un lien, de créer un lien entre les habitants. Et nous, c'est ce qui nous préoccupe, là encore. On peut dire que c'est un outil pour améliorer le vivre ensemble. D'accord. Voilà, donc un exemple d'anecdote, c'est l'histoire d'un meurtre qui a eu lieu à Thuitanger. Donc on mettra, on racontera cette histoire. Alors le côté rigolo de cette histoire... Oui, parce que pour l'instant, on n'est pas trop dans le rigolo. On n'est pas très rigolo. Mais c'est le changement de dimension quand on dit que, par exemple, pour venir traiter cette affaire de meurtre, le procureur était arrivé de l'ouvier, mais qu'il était arrivé une journée après parce qu'il était venu à vélo. Ah d'accord. Voilà, donc c'est un peu... Il n'y avait pas encore de voies douces efficaces à l'époque ? C'était en 1905. Ah oui, ben oui, forcément. Donc voilà, alors il y avait des voies douces. Elles n'étaient que douces d'ailleurs parce qu'il n'y avait presque pratiquement pas de voiture. Mais voilà. D'accord. Alors Florence, au niveau des techniques, comment tu vas t'y prendre concrètement ? Est-ce que tu vas aller directement sur place, installer ton chevalet ? Est-ce que tu vas prendre des photos ? Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Je vais plutôt prendre des photos. D'accord. Oui. Et puis... Te rendre sur place peut-être pour ressentir un petit peu... Ressentir, m'imprégner de l'ambiance. C'est très important que je prenne les photos moi-même. D'accord. Tu as déjà commencé à repérer ? Tu as fait un petit peu le tour des chemins ? Est-ce que tu peux... Quel endroit t'as vraiment... Un endroit qui t'aurait flashé ou plusieurs endroits ? À Thuis-Tanger, il y a l'allée des Tilleuls avec l'église au fond qui est très agréable, qui est très belle. Absolument. Oui, tu as à Thuis-Symé, tu as l'église de Thuis-Symé qui a beaucoup de charme. Et puis Thuis-Signol, c'est plus grand, donc il y a peut-être plus de choix de sites intéressants. Mais là, on a déjà fait... On a déjà le manoir. La marque est mignonne comme tout. Il y a un aménagé. D'accord. Donc déjà, tu as repéré... Oui. Et au niveau du projet alors, dis-nous tout Christine. Où ça en est ? Comment on va voir apparaître sortir de terre ces voix douces ? Est-ce qu'il y a déjà un début de programmé, dis-nous ? Alors, on a déjà bien avancé sur le projet, puisque les chemins ont été repérés. Ils ont été balisés. D'ailleurs, ils ont été balisés par la fédération de randonnée, la fédération départementale de randonnée. Et on les en remercie. Donc le lycée agricole qui avait repéré en amont. Ensuite, donc, ces voix, elles sont... On avait prévu de les agrémenter de différentes étapes. Et par exemple, cette année, on a créé les aires de jeux pour enfants qui ont été positionnés sur les trois centres-bourgs, entre guillemets. Et donc, qui agrémentent aussi ces parcours. Aires de jeux qu'on ne trouve pas très loin d'ici de la salle des fêtes. Donc, si vous venez au Salon Récupe la Planète, vous pouvez aussi faire un petit crochet juste à côté de la médiathèque. Ces aires de jeux qui sont d'ailleurs très, très, très fréquentées. Tout à fait. Voilà. D'autre part, donc, les aires de jeux. On a également hier matin inauguré un endroit assez particulier, assez privilégié, enfin, en termes de paysage, sur le Thuitanger. Puisqu'on a, le long de l'avenue dont parlait Florence tout à l'heure, on a une bétoire. Alors, qu'est-ce que c'est une bétoire ? C'est une cavité naturelle et dans lequel ? Si vous voulez en savoir plus sur la bétoire, on avait le SRPN hier et vous pouvez retrouver sur le replay l'explication bien précise, technique de la bétoire. Voilà. Ils sont beaucoup plus techniciens que moi. Donc, cette bétoire, il fallait absolument qu'on protège l'eau qui y allait. Et si vous allez sur le replay, vous comprendrez pourquoi. Absolument. Donc, il fallait absolument la protéger. Donc, ils nous ont fait un aménagement naturel. On filtre l'eau par les plantes. Et donc, c'est devenu un coin, un site vraiment privilégié sur le parcours des voies douces. Voilà. On va très rapidement installer des sortes de petits miradors. Puisqu'à certains endroits... Enfin, miradors, il y a à voir avec les prisons. Rien, non, non. Pas de prison, c'est juste ces petits... Ces petits promontoires en bois utilisés par les chasseurs. Utilisés par les chasseurs et qui vont nous permettre, en fait, à partir des voies douces, de pouvoir voir la lisière de la forêt et donc pouvoir observer les animaux, notamment qui sortent au moment du coucher ou du lever du soleil. Voilà. Donc, ça, c'est pratiquement fait. Ensuite, la boucle, la grande boucle en elle-même est faite. Il reste un endroit un petit peu crucial. C'est la traversée entre... Puisque Thuissimé est rejoint à Thuissignol, ça ne pose pas de souci. Le souci, c'est plutôt entre Thuissignol et Thuissangé où là passe la départementale. Tout à fait. Et que c'est un petit peu plus dangereux d'y envoyer des gens à pied ou à vélo. Donc, il est prévu sur cette... Le long de cette... Au bord de cette départementale, donc, une piste cyclable et piétonne, qui permettra... Alors, qui aura deux objectifs principaux. C'est d'abord de rejoindre Thuissangé avec l'objectif initial du projet. Et puis ensuite, on s'est dit que, quitte à aller vers Thuissangé, c'était aussi la route de la Sausset. Donc, comme c'est la route de la Sausset, ça va permettre aussi aux enfants de pouvoir aller au collège à vélo en toute sécurité. Oui, parce qu'effectivement, ce carrefour-là, pour ceux qui connaissent un petit peu la commune entre Thuissignol et Thuissangé, effectivement, là, quand on tourne à droite au niveau de la Sausset, il est un petit peu encaissé. La visibilité est vraiment très médiocre. Et donc là, qu'est-ce qui va être fait sur ce carrefour-là ? Donc, un aménagement va être réalisé par le département, puisque nous avions monté un projet, mais que le département a jugé que c'était plus au niveau départemental qu'il fallait que ce soit créé. Donc, le département, avec évidemment en pleine concertation avec nous, a décidé de réaliser un aménagement afin de le sécuriser. Voilà, et ça permettra en même temps de sécuriser, en même temps d'améliorer la visibilité et de sécuriser cet endroit, ça permettra de créer sur les côtés des passages pour les vélos et éventuellement les piétons et tous ceux qui voudront se promener sur ce chemin. Ce qui veut dire que concrètement, de Tuitanger, Tuitignol, on pourra aller jusqu'au collège, par exemple. Pour les collégiens, ils pourront y aller avec quasiment aucun contact avec les véhicules, on va dire. C'est l'objectif. Puisque après, il y a deux chemins, en fait. Il y a un chemin qui part vers le petit hameau du Mont Fautrel et à partir du Mont Fautrel, il y a un autre petit chemin qui repart vers le petit hameau d'Air Robines qui est de l'autre côté du collège au niveau de ce qu'on appelle la D840, c'est-à-dire la route qui va d'Elbeuf au Neubourg. D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce beau projet des Voix douces ? Au niveau de, on va dire, de la finalisation du projet, est-ce qu'il y a déjà une projection pour dire « Ah, ça c'est la question piège que je pose » ? Alors, le carrefour, on a commencé les études. La Voix douce aussi, on a commencé les études. Donc, je pense que ça pourra débuter en 2020. Voilà, parce qu'on voit... Peut-être un peu plus tôt pour le carrefour parce qu'il est déjà plus avancé. Mais en ce qui concerne les Voix douces, en ce qui concerne la piste cyclable, on a un problème de ruissellement puisque autour, ce sont des champs. Donc, il faut qu'on fasse une étude hydraulique avant pour pouvoir mesurer la pluie qui tombe. Enfin, quand il y a des grosses pluies, l'eau qui est amenée à cet endroit de façon à ce que nos pistes ne soient pas inondées en cas de forte précipitation. Oui, parce que j'ai remis l'image. On voit que quand même, il y a une sacrée distance. Tu connais la distance de la Grande Boucle, à peu près ? Elle fait presque 19 kilomètres. Ah oui. Donc là, avec beaucoup d'aménagement, j'imagine les chemins qui vont être... Au niveau des chemins, ils vont être... Alors, les chemins, on va privilégier le côté nature. C'est-à-dire qu'ici, on est à la campagne. Pas de goudron, forcément. Pas de goudron, évidemment, sur tous les chemins. Le seul qui sera éventuellement goudronné, mais on espère trouver peut-être une solution où on n'imperméabilisera pas. Pas facilement. Voilà, c'est dur à dire. C'est la voie entre Tussignol et le collège, Etutanger et le collège. Parce qu'on souhaite que les enfants puissent aller à vélo, mais qu'ils n'arrivent pas à tout crotter au collège. Voilà. Donc là, il faudra que ce soit un revêtement... Oui, avec un minimum de terre, de poussière. Voilà, voilà. Mais tout le reste, on gardera les chemins identiques. Il y a déjà eu des travaux de réaliser sur ces chemins, de l'élagage, du nettoyage. Et on doit dire que quand on les pratique, moi, j'ai encore fait un tour la semaine dernière. Quand on les pratique, il y a vraiment des endroits très, très agréables que ce serait dommage d'abîmer par des petits chemins encaissés qui deviennent rares. Des petits chemins encaissés avec des tétards, etc. Donc, c'est des arbres tétards, pas les tétards... Ah oui, moi, j'étais sur les petits tétards, effectivement. Non, non, les arbres tétards, c'est donc... On parlait de bétoires, donc peut-être qu'autour de la bétoire. Non, 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 les arbres tétards, ce sont donc des arbres qui sont... C'est un héritage du passé, à savoir qu'on coupait les arbres à une certaine grandeur et tous les 2-3 ans, on les recoupait, ça faisait du bois de chauffage. D'accord. Voilà, donc on en a. Il faut les préserver et ça fait aussi de l'habitat. Ces arbres tétards font de l'habitat pour la biodiversité et ça, c'est aussi important. D'accord. Florence, petite question. Est-ce que tu as estimé le nombre de toiles qu'il va falloir faire pour essayer de couvrir ? Non, pas du tout. Aucune idée. Parce que c'est vrai que ça pourrait être... Ça risque d'être assez... Là, on a parlé donc 10 km, c'est ça ? 19 km. 19 km. Donc si tu veux en mettre un par kilomètre, déjà ça fait 19, ça fait un sacré. Alors après, je ne veux pas te lancer un défi. Non, non, mais je n'ai pas tout non plus. Donc oui, c'est normal, le projet commence vraiment à être impulsé. Mais déjà au niveau du travail, enfin du travail... Sûrement que ce sera au moins 10 ou 15... Alors bien près du micro, sinon on ne t'entend pas. 10 ou 15 toiles, peut-être 20, je n'en sais rien. Et combien de temps à peu près il te faut en moyenne ? Ça dépend du sujet. Il y a des sujets plus rapides à traiter que d'autres. Donc le minimum, le maximum, c'est... Oh, le minimum, tu peux faire ça en 3-4 heures. Le maximum, tu peux faire ça justement 3-4 jours. Ah oui, ah oui, oui. Quand tu fais les fenêtres, par exemple, du château du Beauferret, quand tu fais le château du Beauferret, il faut faire les fenêtres. Oui, en fonction du sujet, si le sujet a beaucoup de détails, effectivement. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Oui, mais là, je vais vous remettre les toiles. Effectivement, là, on voit le manoir avec tous les colombages à reconstituer. C'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps. Et oui, effectivement, au niveau de ces panneaux, ça sera extrêmement agréable d'avoir... Et là, ce sont des dessins d'enfants, les trois panneaux du haut. Ce sont des dessins d'enfants que j'ai reproduits tels qu'ils étaient. Je n'ai rien corrigé. D'accord. Tu as reproduit des dessins d'enfants. Oui. Ah, excellent. Et puis là, cette année, il n'y en avait pas suffisamment. Donc, c'est moi-même qui ai fait le sujet. Mais l'année dernière... Parle-nous plus de ce concept qui est vachement... Donc, les enfants, c'est les enfants de l'école du Tuy-de-loison ? Voilà. On leur donne des photos. D'accord. Et puis, ils font leur dessin. Mais donc, je choisis les meilleurs. D'accord. Et je les reproduis tels quels. Je respecte l'artiste. Mais très bien. Et ils le font dans le cadre de l'illustration. Oui, exactement. Ah, très bien. Donc, les enfants sont aussi dans l'affaire. Excellent. Bon, cette année, ils n'ont pas eu beaucoup de temps avec leur projet pour la Grande-Bretagne. Donc, c'est moi-même qui le fait avec ma technique. Et le nom et prénom des artistes se retrouvera sur les panneaux ? Oui, on l'espère. Puisque, justement, c'est une façon pour les enfants de s'approprier le projet. Et donc, on espère qu'on va pouvoir mettre les noms des jeunes enfants impliqués. Voilà. Moi, j'imagine d'ici 20-30 ans, les enfants qui reviennent avec leurs enfants, qui vont faire le tour de la voix douce. Et de voir leur prénom écrit sur le panneau, ça serait juste magique de dire, c'est moi qui ai fait ce dessin-là. Exactement. On pourrait rajouter que c'est un projet qu'on essaie de faire au maximum en partenariat, en utilisant, le mot n'est pas correct, mais en faisant intervenir un maximum d'associations. Toutes les compétences. Toutes les compétences, toutes les forces vives, en fait, puisqu'on est aussi liés à l'association qui fait du travail de préservation de patrimoine. Et dans le patrimoine, il y a tout ce qui est immatériel et qui est justement ces anecdotes, ces histoires. On sait que nous, ici, sur ce plateau du Neubourg, on a été très concernés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a plein de choses à dire qui ont commencé à être recensées, en partie par l'ATOP, l'association. Que vous retrouvez à 17h25 sur cette émission, si vous voulez tout connaître sur l'ATOP, on aura le plaisir d'accueillir Jean, Véronique et Béatrice qui vont nous parler de l'association. Voilà, donc, on travaille en collaboration avec eux. On travaille également avec les clubs des anciens, où on a déjà fait du recueil de témoignages et puis la mémoire. Voilà, et c'est plutôt à eux que vont s'adresser les ateliers d'écriture. Donc, voilà, on a vraiment un ensemble de partenaires tant financiers que pratico-pratiques. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour être venu ici sur le studio de Récupe Ta Planète pour nous parler de ce très beau projet.